Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Deck Profile, puisque l'un des fleurons du Discord a réussi à faire un résultat plus que correct au cours des derniers WCQ. Avant que la vidéo ne débute, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez interagir avec moi, je suis en live quasiment tous les jours sur Twitch. J'ai également une communauté sur Discord, une communauté qui est relativement active, de joueurs de tous niveaux, du joueur débutant au joueur confirmé. J'organise également des tournois remote duel gratuits tous les mercredis et tous les dimanches à 14h. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer. Le tournoi WCQ avait lieu ce week-end en France et Kylar, qui est quand même un habitué du Discord, en a profité pour faire un petit résultat sympa avec son Deck Maladium. Kylar, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va impeccablement bien, j'ai une petite tasse de thé, je suis au max, j'ai un petit cookie, donc c'est impeccable. Donc du coup, j'étais en train d'expliquer que tu avais fait un bon résultat avec Maladium, pourquoi est-ce que tu as choisi ce deck ? Simplement parce que j'adore le deck en fait. C'est un deck qui tourne majoritairement autour de l'invocation synchro, et c'est ma méthode d'invocation préférée, c'est peut-être du fait que j'ai bien commencé le jeu à l'époque de 5-10. Et l'avantage du deck par rapport à un Synchron ou un Red Demon par exemple, c'est que t'es pas lock en synchro, donc t'as aussi accès à toute la toolkit lien, t'as les fusions avec Astraloth, etc. Et du coup, c'est un deck que je trouvais vachement intéressant là-dessus, du fait de sa polyvalence en fait. Ok, impeccable. Et bien écoute, si t'es prêt, je te propose de passer au vif du sujet. Alors, la première chose que je vais te demander, ça va être très simple, ça va être tes match-up. Qu'est-ce que tu as affronté au cours de la journée pour arriver à cette 9ème place ? Alors dans l'ordre, j'ai fait D-Link, j'ai perdu le dice, j'ai quand même gagné 2-0. Ensuite, j'ai fait un Purly, cette fois-ci j'ai gagné le dice et j'ai fait 2-1. D'accord. Bon, je gagne le dice avec Maladium, il n'y a rien à faire, si j'arrive à combo, c'est fini. Effectivement, ouais. Ensuite, en 5ème, j'ai fait un Tier Lament, que j'ai 2-0. Il a subi un truc que je joue au main deck de plein fouet en game 2, ça n'a pas pardonné. Après, j'ai fait un Mikanko, c'était ma première défaite de la journée, et aussi ma première brique en game 1, c'est ce qui a fait que Malchal Dice gagnait et j'ai perdu. D'accord. Ensuite, j'ai fait un Branded Camera qui avait une main incroyable en game 2 et du coup, je n'ai pas pu passer. Ok. Et en dernier match de la journée, je l'ai fait un Sprite, que j'ai eu aussi à battre 2-1 en ayant gagné le dice. Ok, impeccable. Donc au niveau des dice, c'est quand même relativement équilibré. J'ai fait 5 wins de dice, 3 défaites. Ok, donc c'est vraiment... Pour le deck, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est vrai que Maladium, c'est un deck qui aime gagner le dice, qui fait un board qui est littéralement impassable quand il gagne le dice, s'il n'est pas interrompu. Donc ouais, non, non, c'est pas mal du tout. Mais écoute, si tu es prêt, je te propose de passer directement au main deck, que tu nous montres les petites spices que tu fais justement. Alors déjà, pour tout ce qui est de la partie Engine classique, Maladium, Starfrost, bon évidemment 3 Starfrost, c'est obligatoire. 3 Rium, pareil, obligatoire, la norme, ça va chercher tout le deck, tu peux pas t'en passer. Ça, c'est un peu plus controversé maintenant, c'est de jouer 2 Taurid. Il y en a qui le cut complètement. Moi, je préfère le garder et j'expliquerai pourquoi après, parce que j'ai un petit combo marrant qui nécessite de commencer par Taurid et pas par Docile. D'accord. Que le combo de base, Docile suffit, mais pour ce que j'ai coupé un petit peu, Daurid est important. Donc ça, c'est pour les monstres côté Maladium. Côté MP Maladium, du coup, 3 fois la magie de terrain. Normal. Tellement importante. Tous les monstres Maladium ou Arvizaz, quand il y a un Taurid qui est pop, tu peux le rebond, etc. C'est trop important dans le combo. 3 Abstition, c'est la terra-formation du deck, mais qui en plus détruit 1, donc proc les effets des sphères. Là, on peut pas s'en passer. Permet également de sphère depuis la main, ça peut tourner autour de lui. C'est trop important. Invention x1, c'est le petit mulligan du deck. C'est pratique pour refaire des mains, quand t'as déjà toutes les cartes Maladium que tu veux tuto. Avec Ryome, par exemple, ou Abstition, ça permet d'aller la chercher pour essayer de piocher un peu des handtrapes pour avoir des interruptions en plus. Et évidemment, la contre-piège, Omni-Degate, qui fait partie intégrante du handboard, on peut pas s'en passer. Elle est incroyable, cette carte. Ouais, incroyable. C'est une contre-piège, en plus, donc on peut même pas y répondre et tout. Counter-Trap. Après, pour la partie Scareclaw, 2 Ryshardt, 2 fois la magie de terrain, 2 fois le Monster Reborn. Donc, tour x2 pour avoir du follow-up. C'est-à-dire qu'en T3, si j'ai une partie du board qui a été cassée ou quoi, tu peux avoir une Reichphobia en rab et re-tuto et repartir pour refaire une 5-re-10 et aller chercher le TK assez facilement. 2 Arrivals, parce que c'est un Monster Reborn, en fait, qui est pas une fois par tour pour les Visas et les Scareclaw. Donc, si t'en as déjà une en main, tu vas chercher l'autre, ça te permet de faire un X-Tender en plus. Et surtout, le fait d'en jouer deux, en fait, ça fait que si tu la pioches, tu peux quand même profiter de l'effet de Ryshardt, qui, à l'aspect, va chercher une magie piège, mais qui, en plus, s'il y a trois monstres en def, permet de draw 1. Donc, le fait d'en jouer deux fait que si même tu la pioches, tu peux toujours en tout cas aller chercher, et c'est jamais perdu, quoi. Du coup, ça permet d'avoir la draw 1 derrière. Après, il y a un très petit Engine Cachetira, donc, deux Fenrir et un Scareclaw Cache. D'accord, ok. Donc, Fenrir, qui se spé Gratos, qui peut être pop par Visas ou Absission, et qui va chercher Scareclaw Cache, qui, derrière, permet d'aller vers l'Engine Scareclaw, tout simplement, puisque, après, ça va être faire la ligne P1, qui va chercher la magie de terrain, etc. Il n'y a pas besoin de plus, je trouve que ça suffit. Il y en a qui jouent trois Fenrir avec une planète en plus, et comme moi, j'ai un autre side Engine dans le deck que je vais montrer juste après, ça faisait un peu lourd. Donc, je préférais me contenter de ça. Et donc là, du coup, le petit Engine Engine, qui n'est clairement pas commun, a un Engine Bestial. Donc, deux Lubélions, un Magnamute, un Doezozo, un Saronir, un Assault Synchron, et un Regained. Ok. Donc, ça m'a carré beaucoup trop de game dans la journée. En fait, l'avantage de l'Engine Bestial, c'est que ça fait des gros Extenders, en plus, c'est des Nouveaux 6, donc, pour aller chercher derrière les Synchrodis, ça va très très vite. Ça permet aussi, sur les match-up tir notamment, donc le tir quand j'ai pu 2-0. En game 2, j'avais Magnamute et Saronir en main de départ, alors qu'il go first. C'est sympa. Tandis que, voilà, ça a vite calmé le truc quand j'avais ça, plus full combo à côté, je crois. J'avais Visaz, Docile, Abstition. Ok, oui. Du coup, je l'ai vraiment allumé là-dessus. Et même, malgré tout, en fait, ça fait des Extenders super forts. Ça permet de passer de main mid qui aurait juste fait, juste, entre très gros guillemets, bien sûr, une Barone à peau, à un board, en fait, qui fait Barone, Dispater, à peau, recadrage, tout ce qu'il faut, quoi. Juste parce qu'il avait un Bestial en main ou allumé lui en main. Et Regained aussi, qui permet de recycler notamment les Astralod, qui sont dans l'Extra Deck et qui sont chiants à chaque fois. Une fois que t'en as plus, après, tu peux plus les ramener, rien du tout. Donc, l'avantage de Regained, c'est qu'on les banne avec un Bestial, on les ramène derrière dans l'Extra Deck et ça repartit pour un tour. D'accord. Ouais, c'est plutôt flippé. Ouais. Et Assault Synchron, qui est là, en fait, pour Assault plus Saint-Renier, par exemple. Ça fait direct Barone, Dispater. Et surtout, Assault, qui sert pour la petite tech dans l'Extra Deck que j'ai mis, qui est assez fun et que je vais montrer après, du coup. Ok. J'ai simplement une petite question à propos de Regained. Est-ce que Regained, t'as senti que c'était une brique ? Est-ce que tu l'as draw durant le tournoi ? Ou est-ce que c'est une carte qui n'est pas spécialement problématique à avoir ? Alors, pour le coup, je suis à 43 dans le main deck. Ok. Donc, les one-off ne sont pas draws si souvent que ça. Et Regained, en fait, quand je go second, et du coup, je sais que ça va être relou de l'avoir, je la side out, généralement. D'accord. Je la garde quand on go first. Et la seule fois où je les draw en go first, en fait, c'était avantageux pour le coup, puisque j'avais juste Regained et Magnabut en main de départ avec le reste. Ok. Avec de l'engine et de l'adjume à côté. Et du coup, ça a juste été full bonus, en fait. J'ai fait Regained, j'ai batté mes trucs pour Astral Out, ça, Prog, etc. C'était vraiment que... C'était toujours que du bonus. Après, peut-être que sur... Plus de nombre de matchs, je vais finir par me rendre compte que ça peut être gênant. Mais pour le coup... Mais là, t'as pas ressenti de... Ouais, t'as pas ressenti de problème. Ok, impliquable. Voilà, du coup, pour le deuxième side engine, maintenant, les petits one-off sympas. Rota pour aller chercher Euryum et Raychard. Colbyde parce que, bah, Droll ou n'importe quelle entrap, ça donne vite trop loup dans le deck. Et le petit, mon storyboard. Oh là là, il nous fait une Samir. Vraiment, je trouve la carte trop cool dans le deck, en fait. Parce que le problème, c'est que c'est un deck, si tu te fais gérer ta d'armes, qu'elle dégage du terrain, qu'elle va au cimetière ou quoi, ça devient vite très très chiant. Parce que t'as tous tes effets, en fait, qui disent détruisez un pour spé. Spé si vous contrôlez machin. Bah, si tu t'es fait virer ta norme et que tu contrôles plus rien, t'es bien content d'avoir ton petit monsteryboard pour repartir. Ça peut aussi piquer des trucs dans le cimetière adverse pour pouvoir ensuite faire un visage dessus, pour essayer de forcer des interruptions assez vite, en fait. C'est-à-dire que t'as pas encore fait ta norme, tu commences déjà à essayer de commit ton combo, et ça force l'adversaire à te negate ou à te péter des trucs rapidement. Et après seulement, tu commences à faire tes plays à toi, et du coup, il a déjà clacké ses removal. C'est assez pratique. Ok. Et après, pour tout ce qui est côté staple and trap, deux haches, un TTT, deux impermes. Parce que c'est les trucs classiques. TTT, si jamais je prends un hache ou quoi, ça permet de repartir. Ou si le hache n'a pas eu d'impact, de bien mettre dans l'assaut sur l'adversaire. Et imperme hache, parce que c'est des entraps classiques et que je ne savais pas trop quoi mettre à la place. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ce ratio-là spécifique ? Est-ce que tu ne voulais pas mettre 3 haches ou 3 impermes ou tout simplement 3 TTT ? Alors, ce ratio-là spécifique, c'est juste que TTT, pour le coup, le gros problème que j'ai eu avec TTT quand je le jouais même en x2, c'est que j'avais tendance à en draw 2 en co-second. Ok. Et ça, c'est horrible. Parce qu'en fait, ça ne te laisse que 3 ou 4 cartes pour arriver à proc les effets. Après, tu as une carte morte en main et tout, c'est trop chiant. Donc, j'ai dit, tant pis, je le joue à 1. Au moins, je suis sûr que si je le draw, il sera tout seul. Ok. Et comme la carte n'est pas non plus indispensable pour arriver à jouer, c'est vraiment juste du bonus. Et pourquoi 2 haches et 2 impermes et pas 3 de l'un ou de l'autre ? C'est juste parce que je ne sais pas de décider. Et que j'ai dit, je préfère jouer en 2 parce que ça ne pèse pas tant que ça, les chances de draw. Et au moins, je suis sûr d'avoir accès à ce que je veux. Si je ne suis pas en train de me dire merde, j'aurais pu préférer avoir une hache ou une imperme là. J'ai les deux. Les deux ont les mêmes chances d'être draw et voilà, ça m'invite de... Ok. Quelqu'un en indécis. Au moins, il est honnête. Il est honnête, les gars. Il est tout à fait honnête. Impeccable. Voilà, pour ça, l'extra deck maintenant peut-être. Donc du coup, 43 en main deck. Ouais, 43 en main deck. C'était carré. Extra deck, 2 Astralod. Ça fait partie de l'engine. La carte est trop forte. Elle s'invoque pas en une fois par tour. Parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, elle s'invoque en bannissant un Visaz et un 1500-2100 depuis le terrain ou le cimetière. Et quand elle s'invoque, elle va détruire un monstre sur le terrain et prend de la moitié de son attaque ou défense selon lequel il est le plus élevé. Donc ça, pour faire des OTK, c'est super fort. Tu pop, tu bêtes un truc à 3000, t'as direct un gros body à 4500. C'est très très fort. Pour moi, c'est la carte la plus forte. Elle est incroyable. Et il y en a besoin de deux pour les gros combos anti-nib et anti-TRNM. Donc obligé de l'avoir en x2. Et pour le coup, s'ils veulent toucher le deck, je pense que ce sera une des premières 4 à être limitée. Ok. Voilà. Au niveau des liens, maintenant, il va y avoir deux lightarts. Donc pour les mêmes raisons que le reste, pour avoir tout en x2, pour le follow-up et pour en cas d'interruption aussi, parce que l'effet de tuto, c'est pas une fois par tour. Donc si je me fais interrompre sur lightarts, je peux le virer au cimetière, le réinvoquer vu qu'il y a Visaz, et le remettre. Et re-tuto du coup, la magie de terrain et repartir comme ça. Donc c'est très fort. Et Link 1 et tout, ça permet toujours de virer les Visaz, etc. pour les photograves et pas perdre de matos bêtement pour faire de l'Astralote derrière. Petit crossship. Parce que fusion qui se fait toute seule, ça rebond, ça permet de refaire une deuxième synchro, etc. Ouais. Et ça fait partie intégrante du combo. De Link 4, à bomb, à pot. Ok. Apo, c'est pour le headboard de base. Apo A3 sur le headboard classique, ça fait toujours chier peu importe que le deck a un Apo A3. Ouais, clairement. Et à bomb, je l'ai mis pour les decks pièges, parce que si je sais que je compte à la brinde, je vais pas mettre une apolousa, je vais mettre un abomination et du coup, il me fait 7-3 passes en fin de tour, j'en vire déjà une. Et aussi pour les OTK, parce que si je prends une barrière d'hym, je suis bien content de pouvoir faire à bomb, Astralote, Battle. Ouais, d'accord. Parce que si je prends une barrière d'hym synchro, ça devient vite compliqué d'OTK sinon. Et je peux pas non plus mille de bords de 100 synchros, vu que c'est tout le but du deck. Donc ça permet de passer ces OTK là, ou éventuellement de se protéger avec un gros ton sur le terrain. Ok. Et du coup, maintenant la partie intéressante, les synchros. Visaz Amritara. Ouais. La synchros support de Dune, la carte est juste incroyable. Elle se fait avec un tuner plus un lumière, donc pas besoin de non-tuner. Donc ça peut se faire avec Visaz et une sphère, ça peut se faire avec un Docile niveau 4, un Rium, ça va très très vite. À l'invocation, ça va tuto une MP qui mentionne Starfrost. Donc ça permet soit d'extend en allant chercher la magie de terrain qui t'as pas encore, soit d'aller juste chercher la contre-piège en fin de combo. Elle peut pop 1 aussi, donc ça permet de pop les sphères pour proc des effets. La carte est juste beaucoup trop bien. Et c'est un tuner à niveau 8, ça pour le coup, c'est presque plus embêtant qu'autre chose. Ensuite, il y a un Axel. Avec les bestiales, je peux clairement pas l'enlever. Il y en a qui l'ont cut parfois, mais le problème, c'est que ça permet toujours de s'en sortir sur des lignes un peu bizarres. Et comme je le disais, du coup, comme j'ai une gêne bestiale, c'est pas possible de s'en passer. Je mets un bestial à niveau 2, ça fait tirer un dispataire. C'est pas possible de l'enlever. Au niveau des synchros 10, on laisse maintenant les classiques. Chaos Angel, Senging, Baron et les dispataires. Donc ça, c'est les 4 synchros 10 classiques qui sont très souvent joués. Le handboard, généralement, ça va être C2-là, Apo, contre-piège, éventuellement à Senging selon les interruptions, etc. Chaos Angel, c'est souvent du bonus ou alors du go second, puisque ça va te faire un gros truc qui n'est pas affecté, qui va juste ban 1 et taper à 3005, gros tas, quoi. Ouais. Ensuite, Synchro 12, il va y avoir Crimson, qui se fait très facilement dans le deck avec Astralone notamment et qui permet d'aller chercher le dispataire sans passer par Axel Synchro, puisque du coup, il va se payer directement le dispataire de l'extra deck en ciblant une baronne ou une conneille comme ça. Ça permet de s'affranchir de la condition non-synchroniseur dragon, même si avec les bestiales, du coup, j'arrivais souvent à le faire sans même me voir sortir Kramoisi. Et maintenant, la petite tech marrante, parce qu'elle est en K14, Majestic Star. Ok. Alors lui, il y a quasiment personne qui le joue et c'est compréhensible parce que la carte n'est pas si facile que ça à setup, mais quand elle est setup, généralement, tu es à peu près sûr d'avoir gagné la game. En gros, elle, Omni Negate qui se sacrifie en cost et qui va non seulement negate la carte en face, mais qui en plus va détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire en résolution. Donc ça, c'est extrêmement fort et surtout, ce n'est pas une fois par tour et c'est pour ça que le Assault Synchron en main deck est important parce que si j'arrive à setup ça sur le terrain avec un Assault Synchron au cimetière, je vais faire l'effet une fois, je vais détruire tout le board adverse negate, réseau, effet Assault Synchron, je le banne, je le remets et je peux le refaire à nouveau. Et je peux à nouveau re-wipe le board en plus de faire une negate ce qui fait qu'en fait, avec ça, le handboard, le combo que j'ai réussi à mettre en place permet d'avoir un handboard qui a 4 omnis, 3 apos, 1 dispataire, du follow-up en main et qui en plus va wipe deux fois le board adverse. Très agréable, très agréable. Ça fait très très mal et là, bon, malheureusement, il faut être complètement ininterrompu pour arriver à le placer, j'ai réussi à le mettre qu'une seule fois tout le tournoi et quand j'ai mis le handboard, du coup, en face, ça a draw et ça a regardé et ça fait... ça va être chaud. Ok ! Non, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment vraiment intéressant. Je ne m'y attendais pas du tout, tu vois ça. Par contre, petit downside, c'est que pour le setup, en fait, tu es obligé de finir avec Crimson sur le terrain et le faire pendant le tour adverse parce qu'en une phase, en mandatory, il repart dans l'extradec. Donc, c'est très fort mais ça a un peu ses limites quand même. Mais je trouvais ça marrant de le jouer, je vais essayer le récupérer et je trouvais ça marrant d'arriver à le caler. Non, franchement, c'est pas mal. c'était ça ou alors je mettais un triage pour juste les situations un peu chiantes et comme j'avais l'Ebistiel, en fait, je me suis dit qu'un niveau 6, je ne devrais pas en avoir tant besoin que ça parce que du coup, il y a l'Ebistiel, en fait, qui permettent d'avoir ce niveau 6 pour aller vers après un Stardust, etc. je trouve ça très drôle de l'avoir, quoi. ok, les petites épices, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, du coup, 15 dans l'extradec, normal, classique, logique. classique. Et du coup, le petit side deck, alors là, il y a beaucoup de trucs, c'était un peu du « oh, c'est marrant » et « au cas où », quoi. Déjà, NoSung, même si le deck, c'est un deck combo que généralement, les games se finissent vite, je me suis dit sur 8 matchs, il y aura très probablement un mec qui ne va pas connaître le deck ou alors que moi, je vais très mal connaître son deck, ça va faire des games très longues. Et j'ai dit dans le doute, je préfère avoir un slot pour NoSung, donc NoSung a l'invocation 5 ou 6 génériques qui met 800 de dégâts. Pour le time, au cas où, valait mieux l'avoir que de se retrouver dans une situation où « ah, c'est ma main phase, il y a time, je peux rien faire, GG ». Je vais préférer la prévoir et me dire « au pire, elle ne servira à rien », ce qui est le cas d'ailleurs, je n'en ai pas eu de l'utiliser. Ouais, c'est ce que tu me disais, tu n'as pas sorti du tout. C'est ça, la game la plus longue que j'ai eue, on a fini genre à 5 ou 10 minutes de la fin et c'était fini large, c'était pas fini, on a speedé comme des fous. Donc ouais, NoSung pour le time au cas où, maintenant il n'a pas servi, peut-être qu'il sera cut dans le futur, je verrai. Deux Kaijou, j'aurais pas mis deux commerciales mais j'en ai qu'un seul. Ok. C'est des trucs cons comme ça, tu vois. Après, voilà, c'est deux Kaijou parce que pour les purli, tout ça, si tu piens un Kaijou, t'es toujours content de pouvoir virer l'Expure Lédoir comme ça. Pour les towers aussi, Boreln par exemple, même si Boreln, j'ai Shenging qui peut le sortir, ça permet d'avoir une protection encore en plus. D'accord. Voilà, donc c'est toujours pareil les Kaijou, ça fait jamais de mal, mettre un petit Kaijou sur un bout de un handboard, c'est toujours bien. Connexion de Hand Trap, deux drolles, deux nibs. D'accord. Là encore une fois, question d'indécis, il y a beaucoup de x2 dans le deck. C'est ce que je vois, ouais. Et au final, deux, je trouvais ça pas mal comme ratio parce que ça me permettait d'avoir les deux et généralement, nibs, tous les quasiment les mêmes decks que drôles. Ok. Donc c'était pas gênant de les avoir en x2 chacun et c'est plus facile à rentrer aussi parce que comme j'ai beaucoup d'engine dans le deck, c'est compliqué des fois de sortir certains trucs. Un petit change of art. D'accord. Parce que c'est toujours marrant. Là, un petit truc très drôle, je l'ai retrouvé dans mon classeur et j'ai trouvé ça très marrant de le mettre parce que je ne sais pas trop quoi mettre à la place. Un œil de serpent. Comment ça ? Comment ça ? Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait cette carte ? Alors ça, je vais target un monstre en face et je vais le mettre dans sa zone MP comme magie continue. Du coup, le monstre fait plus rien, juste c'est casse-toi. C'est un removal, un removal qui change un petit peu des removal habituels. C'est ça, c'est-à-dire que ça bat au cimetière et c'est drôle, donc ça ne prend pas certains effets, ça surprend aussi. Et pareil, par exemple, quand je change le phare, ok, je prends le contrôle mais si pour une raison ils sont sur Y, je n'arrive pas à m'en débarrasser après, ils le récupèrent. Alors que ça, je lui vire et c'est tchao, il ne revient plus jamais parce que à moins que ce soit un deck violence et qu'il me fasse magie, mais effectivement, normalement, la carte, c'est terminé. Tu l'as remarqué. Normalement, le monstre ne revient plus. Derrière, je vais avoir pour gérer l'MP de Cyclone, un plumeau. Donc Cyclone, c'est surtout pour les parfums anti-magie notamment. D'accord. Et plumeau, c'est pour ce qui va être genre Rescue Ace, Labrante ou quoi, tu mets un plumeau s'il n'a pas le Solène, c'est la haut Gonnex. T'as préféré Cyclone à LS pour les raisons justement de parfum ? Ouais, c'est ça. Ok. Parce que le problème, c'est que si je prends un parfum anti-magie en draw phase, t'as vu au niveau du ratio de magie dans le deck avec toutes les magies et tout, mais si la main de départ, j'ai trois magies et rien du tout à côté, ça devient compliqué. Ouais, effectivement. Donc ouais, Cyclone, c'était obligatoire de l'avoir à cause de ça. je trouve du bois, j'ai pas tout à fait de Floodgate en face. Derrière, deux Eclipse. Ok. Parce que ça, contre un Banded, contre un Tyr qui a utilisé un peu beaucoup de ressources ou même contre un Purly en stand-by, en chaîne à la piège ou quoi, ça fait toujours très très mal. Ça target pas, mais par contre, ça prend H. Bon, après, c'est toujours le même débat entre ça et Book of Moon, qu'est-ce qui est le meilleur, quoi. Perso, je préfère Eclipse parce que justement, contre un Banded ou contre un Tyr, tu lui mets tout le Banded face down d'un seul coup et après, c'est MP et sa main pour repartir éventuellement, quoi. Ça a clairement beaucoup plus d'impact pour moi également. Et surtout que le deck a pas trop de mal à wipe un Board et un OTK derrière, donc Eclipse, c'est pas gênant, quoi. La Pro-Bac, il draw derrière, s'il en est à draw derrière, elle est quasiment nulle. Si l'adversaire se retrouve à draw en fin de tour, c'est que t'as perdu de toute façon. Et la petite dernière, le petit cross-out. Ok. Parce que pour Go First, voilà, c'est ça, parce que pour Go First, en fait, je rentrais un cross-out, un nib, un draw, parce que je sais que c'est ce qui va être side de contre le deck et ça, plus Call Byte, généralement, ça suffisait après en game 2 ou game 3 à full combo sans trop de difficultés et sans prendre de draw ou quoi. Draw, j'en ai pris deux, je crois, dans le tournoi. J'en ai pris un où j'étais en Go Second contre un Purly et c'était le clou qu'il y est. Ouais, qui vit le cercueil quoi. C'est ça, parce que c'était potentiellement passable sans le draw, il a mis le draw, je l'ai fait c'est mon Go Next. Ok. Et sinon, l'autre draw que je l'ai pris, il a pris son meilleur Call Byte et il ne servait rien quoi. Ok. Bon, donc ça va, t'as pas été trop touché non plus par les cartes qui sont censées tuer le deck. C'est ça. J'avais l'impression que la méta là-bas, il y avait quand même beaucoup de Power Spell donc c'était beaucoup de droplet d'être comme ça. Et ce qui fait que finalement draw les nibs, j'en ai pas vu du tout. Et en soi, ton deck s'en sort quand même relativement bien contre les Power Spell. Enfin, nibs, j'en ai pris un, c'était contre le deuxième D-Link en Game 3. Il m'a nibs, sauf qu'il m'a nibs gamma après Baron. D'accord. Sauf que justement, j'avais commencé par les play avec Fenrir et du coup, j'avais un Scarcloth Cash en main, il m'a nibs avant que je fasse l'aspect de Ryshardt. D'accord, ouais. Et du coup, en fait, j'ai fait Scarcloth Cash, Link 1, re-tuto une Ryshobia pour le follow, Spear Ryshardt, Reborn, Link 2, Crushship et tout. J'étais reparti pour faire tout mon board il y a ce moment que j'ai fini. Ouais, c'est clairement dommage parce qu'il a littéralement utilisé deux cartes de sa main pour pas grand-chose. Ah, c'est ça. Il m'a nibs gamma, c'est bon, ça passe. Et le problème, c'est que j'avais le Scarcloth Cash en main et du coup, je suis juste reparti, j'avais le Scarcloth Cash, c'était yolo. Ok, ok, ok. Bah écoute, impeccable, merci beaucoup pour la présentation de ton deck une nouvelle fois sur la chaîne, tu la présentes quand même beaucoup cette decklist. On voit l'évolution au fur et à mesure et ça fait plaisir de voir que tu restes toujours sur le même deck et que tu arrives à trouver des solutions ou du moins à aménager ton deck pour essayer de passer au travers de la méta. C'est un régal, comme d'habitude. Merci pour tout. Je te souhaite le meilleur pour la suite et puis je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Allez, ciao ! Et c'est fini pour le deck profile, mesdames, messieurs. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez interagir avec moi, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en live sur Twitch quasiment tous les jours à 14h. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada